Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brother On va retenter notre petit asso sur le Desert Rider Outpost J'ai fait quelques petits arrangements dans l'inventaire des différents personnages On verra ça en combat et on va tout de suite voir si on peut s'en tirer un petit peu mieux cette fois Alors on a toujours les mêmes en face ça ne change pas Pas mal de gens avec des boucliers, deux mecs sans bouclier qu'il va falloir focus assez vite pour faire baisser le moral des autres Et nous on est à peu près dans le même état Donc du coup on a Mallevin, je vais virer son bouclier Parce que comme il a sa poitrine percée il a moins de fatigue Et du coup le bouclier lui pompait pas mal de fatigue Donc je l'ai filé plutôt à Katsuki, j'ai inversé en fait leur bouclier J'ai enlevé les fouets de Damned et Ilyek parce que franchement ils galéraient vraiment trop à percer les armures A la place je leur ai mis des armes un peu plus efficaces Et Kanu récupère lui pour le coup un fouet et un bouclier pour pouvoir avoir une attaque à distance Quand les ennemis s'approcheront et que son lance-pierre sera moins utile Donc avec les tireurs pour l'instant on va attendre Là par contre on va clairement fouetter la foule Il n'y a pas à chier Alors toi tu vas te contenter de lever ton bouclier pour l'instant Parce que clairement il va se faire focus lui C'est le plus faible pour l'instant Ici on va attendre que des gens se mettent autour de Malvin On va le fouetter un peu On va fouetter un peu Kanu également Donc toi un mur de pique Ils vont protéger leur tireur mais honnêtement on s'en fout Pour l'instant ça leur consomme de la fatigue pour que dalle Ici on va attendre Si on peut se faire ces trois là de manière à peu près désordonnée entre guillemets Ça me va Allez c'est parti 38% de chance ça passe Un deuxième qui rate Parfait c'est propre Alors là ça donne envie de charger du coup Alors avec Omar c'est peut-être pas la bonne idée Oh Alors là par contre ça c'est un peu apuisé Le pourcentage de chance devait être vraiment enamantable Ouais il avait 5% de chance Il a fait 5 Parfait Est-ce qu'on avancerait pas un peu ici Hop On va découper un peu la ligne Parce qu'ils ont l'air de vouloir faire le tour Et si on a moyen de choper quelques tireurs Ça pourrait être intéressant Ici On va se placer là pour l'instant Et attendre Alors il recule un peu Là ils vont avancer Sans surprise Ici je pense qu'avec il y a qu'on va avancer On a un bon équipement quand même Ok ils sont en train de reculer leur tireur Parfait Peut-être un deuxième tir 17% de chance Oh bah C'est parfait Ici du coup j'ai bien envie de courir Pour le choper Derrière On va envoyer du soutien Parfait Alors là avec nos flèches Est-ce qu'on a des chances Correctes de toucher quelqu'un Pas vraiment On va avancer un peu Et on va attendre pour l'instant Ici avec mal on trace Ok moi j'ai du sable Alors ici On va je pense Aller se mettre là Et caler un petit coup de lance Raté Ici on va aller reformer du coup Peut-être notre ligne Alors avec Raziel Non j'aimerais bien Caler Ginji ici Mais je pense qu'il n'aura pas suffisamment de mouvement Donc pour l'instant On va avancer un peu par là Avec lui Puisqu'il commence à être bien tous engagés au corps à corps Ce qui veut dire qu'on va peut-être avoir des opportunités Alors ici on peut tirer sur lui On peut mettre des petits coups de fouet Un petit coup là Et commencer à aller par là Et Mallevine qui va devoir tenir Ok Propre Ici du coup Alors on peut mettre un knockout On a combien de chances ? 30% c'est pas ouf On va donc Se contenter de mettre Du coup standard Pour faire un peu mal au bouclier Omar il va aller là Mettre du soutien Parfait Oui Ça pique Oh Oh le one shot là Avec plein de monde devant Totalement improbable 37% de chance Il avait quand même Alors qu'il y avait tout ce monde Et cette distance La vache Ah ouais Bah comment te péter ton moral Oh là là Le drame Bon là du coup On va équiper ça Ah ouais Ça c'est clairement la seule nouvelle Il va falloir qu'on remonte les boucliers Ok Lui s'enfuit Lui s'enfuit Donc on va plutôt essayer De faire tomber Les autres Il a bloqué son pote Pour qu'il puisse pas s'enfuir Intéressant On va se déplacer par là Avec anu Ok Ça s'est raté Ici on lève le bouclier On met un petit coup Ici on va lever le bouclier également Ils ont reçu la canue Clairement Alors on fait avancer d'une case Pour être un peu protégé Arrière les copains Voilà On met un coup de fouet là Alors ici Il faudrait qu'on fouette un peu Pour remonter le moral De Malvin notamment On va fouetter l'inji On va remonter notre bouclier Malgré ça on prend un coup Alors par contre Il a pas remis son bouclier On va donc en profiter Pour faire le maximum qu'on peut Ok c'est raté Oui Alors ces boucliers sont assez fragiles Il faut faire attention Ici On peut Tenter un petit coup de fouet ici 57% de chance Deux fois raté Ok lui il est mort On va essayer de fouetter Là Parce qu'il faut qu'il tienne Ici on a malheureusement Plus assez d'énergie Pour lever le bouclier Si on se rate Allez Là 57% Parfait Ça se passe pas trop mal Si on accepte Biga le dingue Qui a Qui a vraiment pris cher Totalement gratos Là Il n'y a pas d'autre mot Ok il tire n'importe où lui Ça m'arrange Ah Il commence à se replier Pas plus mal Est-ce qu'on a moyen de caler un désarme ici Non c'est tout pourri Même un coup de comme ça C'est tout pourri On va attendre J'ai l'impression qu'on va pas se servir De notre truc enflammé 39% de chance C'est vraiment pas assez bon On va tenter un coup Classique Il a joué lui ou pas ? Oui il a joué Donc on peut y aller Ici Faisons lui des jets de morale Est-ce qu'il y a des gens à fouetter là ? On va fouetter là Ici pareil On va faire tomber son moral Voilà Parfait Il s'enfuit On peut plus bouger Ici on pourrait essayer de le poursuivre Mais c'est risqué On va essayer de le protéger un peu Omar Parce que je pense qu'eux ils vont nous mettre une rafale sinon Ici il faut faire tomber lui Démerdez-vous Mais faites-le tomber Il est en train de tanker tout seul J'aime pas du tout ça Allez on avance un peu avec Malvin Dame Ned On peut plus avancer Ici on peut plus non plus Petit coup de couteau qui rate Ça va Lui il s'enfuit ? Non il s'enfuit pas Il continue de tenir Il recule juste Entre guillemets Ici Putain ils sont boucliers de l'enfer là Est-ce que j'ai assez de mouvements pour choper un de ceux là ? Oui Hop là Oh là là Mais à un moment C'est toujours dans cette zone là La dernière fois c'était pareil Le mec intouchable Alors qu'on avait des pourcentages de chance Parfaits pour leur mettre des tatanes Ici on va plutôt essayer de s'approcher de ceux qui n'ont pas beaucoup d'armure Par contre là il faut faire tomber ceux là Clairement à un moment il faut arrêter les conneries En plus mine de rien au bout d'un moment Il va nous caler un coup Et il va nous buter Il n'y a pas de C'est comme ça que ça va se terminer Il va nous mettre un coup bien placé Et puis bam Défoncer quelqu'un Alors qu'on était en train de le dépiauter depuis longtemps Allez Un petit coup là Ok C'est parfait On va ramener du renfort par là-bas Genji 80% de chance ça passe Est-ce que tu pourrais pas fouetter quelqu'un ? Mal le vigne il a plus beaucoup de points de vie Peut-être qu'à nous ça pourrait être intéressant à fouetter Histoire qu'il ait un peu plus de chance de toucher Voilà 76% de chance de toucher C'est cool On en profite pour s'avancer d'une case Ici on avance 71% de chance On le touche à la tête Mais son turban résiste Allez 73% X2 Parfait Le moral commence à chambranler du côté des méchants Ici on peut plus rien faire On peut plus rien faire Là non plus Là non plus Et là non plus Alors ils vont avoir l'initiative C'est là que ça peut partir en couille Ça rate Ça rate Parfait Et lui là Ok On va pouvoir se faire plaisir En avant Nickel Ça c'est bien Allez 59% de chance Lui il s'enfuit Parfait On le cerne 90% de chance Faut le finir Ah parfait Et c'est terminé Bah on a perdu que Biga le dingue Sur un espèce de Snipe de caillasse A l'autre bout de la map Donc je suis désolé Bigadin Mais ton personnage malheureusement est mort Et je pense qu'on va pas le refaire Donc il va le rester là pour le coup Ça s'est quand même pas trop mal placé Passé pardon On récupère du coup De la teinture De la bouffe De l'or Un petit peu de soin Des outils Ça c'est cool Des munitions Oh là là On a même Bah oui non je suis con On a même un arc Mais oui on en récupère le stuff de Bigadin Plein de nomades sling Des saïfs Quelques petites masses nomades Des cases Ouais franchement c'est cool On ramasse bien sûr On ne leave pas Sans prendre le loot Ce serait dommage Et on va bien sûr Prendre un petit Mec supplémentaire Qui en plus s'avère être potentiellement un tireur Alors même si pour l'instant T'es un peu mauvais Du coup tu vas prendre un fouet A l'arrière Et tu prendras un arc et une flèche plus tard D'ailleurs on va peut-être faire l'inverse On va te filer un arc et une flèche Maintenant Voilà Et puis tu prendras ça Quand les gens s'approcheront On a récupéré des outils Mais on va avoir des choses à réparer Donc au niveau Des blessures Ici on a Omar Qu'à quoi Une blessure au Une blessure au muscle du bras Ok Et c'est tout Ici on a toujours la poitrine percée Mais qui est soignée de Malvin Donc c'est plutôt cool Les os d'ailleurs il a quoi lui ? Asthmatique Moins 3 de fatigue Recover par tour Je crois que l'autre qu'on avait eu aussi était asthmatique C'est peut-être scripté Tu vas plutôt prendre un comme ça du coup Donc au niveau des boucliers Pareil Toi tu vas prendre ça On a récupéré un petit couteau éventuellement Si on veut Si on veut faire des trucs Alors il était où Akatsuki ? Akatsuki je voudrais que tu prennes ce petit couteau Voilà On va vérifier Ouais c'est bien du saïf Parce qu'il y a l'autre arme Qui est le cimetère Je crois qu'il y a une poignée assez proche On a récupéré Une robe de nomade Plutôt Plutôt pas mal Qu'on va je pense donner à Omar Qu'il a plutôt mérité Ou peut-être à Quelqu'un d'autre C'est du 50 Là on est en 60 Là on est en 60 Donc tous nos mecs A l'avant sont bien équipés Sauf ceux qui sont à 20 Donc du coup Toi tu prends ça Et ça c'est à 20 aussi Toi t'es à 20 Toi t'es à 20 Ok Donc on a que du 20 Ça c'est un peu plus joli Mais on va pas se faire chial réparer pour rien Au niveau des casques Là on est sur du 30 40 30 30 on a dit Toi t'en as pas Donc déjà tu vas en prendre un Ah non c'est lui qui est asthmatique C'est Omar aussi qui est asthmatique Et ici on a du 40 Donc déjà Ah on a même du 50 De disponible Pour combien ? Moins deux de fatigue Et moins deux de fatigue Pour le même prix C'est parfait Et Mallevine Tu vas prendre ça Et toi du coup tu prends un 40 Ensuite derrière On a nos Nos chefs là Entre guillemets Du coup il n'y a plus qu'eux Tout le reste c'est des endettés maintenant On va peut-être pouvoir recruter Un mec pour remplacer C'est big à le dingue Vous vous prenez Les trucs à 30 Ça servira toujours Toi t'avais quoi ? Un truc à 70 Clairement Clairement tu le gardes On range un peu Donc au niveau des armes Toi t'avais une masse à 30 40 Et ça c'était moins bien Oui Les wooden sticks On va les vendre On va vendre quelques zaïfs On va vendre une lance Probablement des trucs de Des trucs de nomade là Qui restent moyennement utiles D'ailleurs on pourrait peut-être Filer l'arc à canut Qui est quand même un peu plus efficace avec Ouais mais non parce qu'on est censé le switcher assez vite Donc Le diamond shot est quand même pas mal pour le début Pour les archers Alors un Katsuki qui fait son premier niveau C'est propre Ah oui il y a Katsuki qui était d'ailleurs censé être un tireur Bah est-ce qu'on va en faire un tireur ? Je ne sais pas Ce que je sais c'est qu'on va monter sa fatigue On va monter un peu son initiative Et est-ce qu'on fait de toi un tireur ? Bon on n'a pas des tireurs de fou Là il y a une étoile Là il y en a deux Mais il y en a trois aussi là Tu commences à 35 comme l'autre On pourra même te mettre à l'arrière Parce que lui il y a 57 de melee skill Alors que toi tu n'as que 48 Donc ouais On va peut-être enverser l'équipement Du nouveau Hop on le met là Un fouet Alors du coup tu vas laisser ton armure à Katsuki T'es gentil Tu acceptes Et tu dis merci monsieur Voilà merci monsieur Alors lui on ne va pas le mettre sur le flanc Si on peut éviter Bien sûr Avec ça Si je te donne ça Tu tombes à 73 de fatigue Ça va Remarque qu'on n'a plus grand monde Pour tenir les flancs de qualité On pourra éventuellement Mettre Ginji Je ne sais toujours pas si ce truc là Je vais vous regarder Si c'est de la distance ou pas Du coup je pense que ce qu'on va faire C'est que toi tu vas prendre ça Puisque t'es potentiellement bon à distance Et le couteau On va le filer à Malvin Voilà Alors on refait du coup Tu vas devenir un tireur Effectivement Tu vas prendre un peu plus de fatigue Ouais parce que c'est fatigant quand même Un peu plus de résolution Il faut vraiment plus de résolution Pour les endetter quoi C'est la violence Ce bouclier là est mieux réparé Tu le prends Et ça c'était un truc à 20 Ouais Ok donc au niveau de tes percs Donc J'ai eu une excellente argumentation Pour le coup pour Student De la part d'un viewer Qui me disait qu'effectivement Le jeu Je ne sais plus si j'en ai parlé Dans un épisode précédent Mais est basé Enfin la difficulté des gens Qu'on rencontre Est basée sur le niveau De nos mecs Et pas leur équipement Ce qui fait que si on monte Trop vite de niveau On peut se retrouver Avec des gens Franchement pas Simple à tuer Alors que notre équipement Ne suit pas Du coup on va Je pense prendre plutôt Mettre de côté Student Vraiment on l'utilisera Pour les mecs qui sont à la masse Même si Akatsuki Est que niveau 2 On va dire que Par rapport aux autres Il n'y a pas trop de retard Non plus quoi Enfin plutôt lui prendre Le classique Fast Adaptation Qui est très efficace Pour les tireurs Il est qu'un Qui prend un niveau également Alors il est Qu'est ce que tu fais de beau Dans ta vie Un peu de défense Un peu de vie Un peu de résolution Ça va On va prendre de la fatigue Parce que la fatigue Ça va quand même très vite On va te donner de la mêlée J'aimerais bien un peu Une défense en mêlée Mais le plus sain Franchement non On va te donner On va te donner de la défense On va te donner de la défense A distance du coup On a vu que les gens Aiment bien te taper dessus Alors On t'a déjà donné Pathfinder Pour te déplacer Un peu plus efficacement Rotation C'est pas trop le trip Un peu plus sain Ok C'est pas hyper fou Brownie Toujours cool Ça diminue La fatigue De l'armure De 30% Après voilà On a 5, 6, 7 C'est pas non plus fifou Une petite anticipation Qui pourrait être cool Backstabber Backstabber Ça c'est bien Je me demande si on ne l'a pas donné D'ailleurs à Dame Ned Non Mais j'en avais parlé Je crois Parce que ça peut être utile Vu que lui va arriver après On va prendre ça Plus de chances de toucher Quand il y a des Quand l'ennemi est cerné C'est plutôt cool Je pense qu'il devait avoir Pris un niveau Et j'en avais parlé Dans l'épisode Que j'ai refait la bataille Mal levine Mal levine Du coup toi T'as de la Du proche On va également te mettre De la fatigue On ne prendra sûrement Passfinder également Putain ta résolution C'est une catastrophe Par contre mal levine On va te monter ça Et on va te monter Un peu ça Donc t'as déjà Student toi du coup Peut-être que pour le coup T'as une bonne initiative Donc un peu le bonus Ça pourrait être cool 25% de résolution Non Mal levine c'est un colosse Mal levine Il est badass C'est un colosse On va lui mettre Colossus Et du coup on va tenter Et du coup on va tenter De retourner en ville Récupérer notre récompense Ça s'est plutôt bien passé Ça fait plaisir Et du coup maintenant on doit dépenser que dalle 27 couronnes par jour Ça va quoi ? Je ne sais pas du tout si les endettés peuvent avoir des événements où ils s'enfuient On verra On verra Ça me paraît plutôt logique Qu'ils en aient Mais sur quelle base je ne sais pas Du coup on a été payé On n'a plus de nourriture Mais normalement ils doivent nous aimer un peu mieux Voilà 72 c'est pas si mal Donc c'est ça Il y a le saïf et le cimiter Qui est à Milway Lui il a une vraie garde le cimiter Ça qui change On pourrait vendre Pour 500 Les teintures On va le faire Carrément Ensuite on a dit Alors on a une fire lance ici Qui a été réparée Et qui est toujours Emptie en useless Donc C'est la tristesse Vu le prix que ça coûte On va vendre un peu de ça On a dit qu'on vendait Quelques trucs On va vendre une lance Ça et ça on vend Ça et ça on vend C'est pourri Ça on va le vendre Puisqu'on a des trucs à A 20 Ça ça prend de la place Pour que d'elle Ça ça on vend Voilà On garde un peu de bouclier Un petit peu d'équipement de base On est à 2000 On est à 2000 On est de pause Alors Et du coup il nous faut Qu'on recrute quelqu'un Donc on peut maintenant Recruter lui Tous les hommes Ah oui Tous ceux Ouais ça c'est cool Ça fait en sorte Que tous ceux Qui n'ont pas Une blessure permanente Survivent à tous les coups À ce qui serait autrement Un coup fatal Donc ça peut être quand même Vachement cool Et toutes les blessures Mettent un jour de moins À guérir C'est quand même vraiment pas mal Lui Lui il peut être cool Pour nous économiser des sous Récupérer des munitions Et Et de l'équipement Quand on détruit des armures Mais franchement À côté des bonus De lui Ou du cook Après le cook Il coûte que 2000 Il faudrait qu'on achète Plein de bouffe Ce qui n'est pas forcément Hyper intéressant Alors on va Ce qu'on va faire C'est qu'on va Absolument pas aller ici On va aller là Et on va soigner La blessure d'Omar En tout cas où Ça s'infecte Ça coûte pas cher Est-ce qu'on a éventuellement Quelqu'un d'intéressant À recruter Un berger Qui a l'air d'être Plutôt bon pour le tir Ça peut être cool Un tireur supplémentaire Un voleur Non Plein de bergers Il y a plein plein de bergers Ici Ok donc lui Visiblement Il faisait des trucs Embarrassants Avec ses bêtes Et donc Il a dû S'enfuir Lui Il est tombé D'une tour Il a été Sauvé Par un troupeau De moutons Qui était en dessous Et du coup Il a voulu Il a voulu les rembourser En les protégeant Mais au bout d'un moment Visiblement Il s'est dit que c'était Vraiment une idée de merde Logique Lui Il est aussi tombé D'une Il est aussi tombé D'une tour Sur des moutons Mais lui Par contre C'est son chien De berger fidèle Qui a été tué Par des loups Qui a fait Qu'il a eu envie De changer de métier Pourquoi pas C'est peut-être Pas nécessaire On va attendre De voir Si on a un événement Si on peut avoir Des événements Où les mecs Se barrent Ici Si on voulait Par exemple Faire Le truc De l'arène On va peut-être Se tenter Un petit combat D'arène Alors on va sauvegarder Hop Et on va regarder Un peu Ce que nous propose L'arène Ok Donc c'est des araignées De nouveau Alors Est-ce qu'on a Combien on en a ? Il y a trois Trois personnes On va combattre Quatre araignées On accepte On a besoin de sous Du coup On va prendre Ginji Probablement Mal le vie N'est pas remis On pourrait prendre Canu Avec un arc Et puis Dame Ned 59 63 C'est plus ou moins Kif kif On va prendre Dame Ned Pour changer Hop Donc Canu On va te filer Un peu D'équipement Tu vas prendre Ça Tu vas prendre Ça Tu vas prendre Une vraie armure Que tu vas emprunter À Ilec Voilà Et Ginji La question C'est Est-ce qu'on te file Une lance Enflammée Non On va avoir besoin De tenir la ligne Donc on va vous faire Par contre Il faut qu'on vous Vous ne voulez pas me faire baiser Cette fois On va vous placer De manière à peu près Logique Dès le début Voilà Donc on a Un mec avec une lance On a Dame Ned Qui est quand même Plutôt efficace Et on a Canu Qui va pouvoir Arrasser un peu Les gens à distance C'est parti On tente Donc 4 araignées Ça déconne pas On est que 3 C'est parti Elle charge Ici on va lever le bouclier Et attendre Ici est-ce qu'on peut tirer 13% de chance La vache 29% de chance On tente On rate Ici on fait un petit mur de pique Voilà Ça commence bien Qui fait le tour Alors du coup Il faudrait essayer De se débarrasser De celui-là Assez rapidement Parfait Toi Débarrasse toi De ton truc Lève ton bouclier Ok Aïe Oui Il va falloir Changer d'arme Assez rapidement On est totalement Pris dans les Dans la toile Raté Super On va du coup Se débarrasser D'elle Plutôt Toi mon cher Tu prends ça Tu lèves ton bouclier Ici 45% de chance seulement Lève ton bouclier Oh putain Il se rate en plus Aïe 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 On va crever du poison Quoi Elles ont été Ils ont été boostés Les araignées C'est pas possible Quoi Qui c'est que c'est De violence D'accord Donc du coup C'est absolument Pas possible Oh la vache What the fuck is that Bon bah du coup On a perdu Ça c'est fait Très bien La violence Bravo les gars Bravo J'applaudis Franchement Super classe Quatre pauvres araignées Vous faites dépiauter Bon ça doit être des araignées De niveau supérieur Parce que Pour être aussi violente C'est vraiment la tristesse Bon bah du coup C'est pas grave On va mettre de côté L'arène Tant qu'on a pas vraiment Des gens potables Parce qu'à deux crânes Visiblement c'est tendu En tout cas J'espère que ça vous a plu On va arrêter l'épisode là N'hésitez pas à laisser Un petit pouce Je vous dis merci A toutes et à tous Et à très bientôt Pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz